Musique Quand Napoléon se trouvait au sommet de son art, comme en Italie en 1796 ou entre 1805 et 1806, peu de commandants militaires pouvaient l'égaler. Pourtant, même Napoléon était vaincu de temps en temps. Parfois, comme à Aspern et Slig en 1809, son mépris de l'ennemi le conduisit à prendre des risques excessifs. En 1812, Napoléon commit une gigantesque erreur stratégique en Russie, non seulement en sous-estimant l'endurance et les capacités des soldats russes de Kodtsov, mais aussi en se trompant sur le caractère du tsar et en mésestimant l'immensité de la Russie. En outre, après un début impressionnant lors de la campagne des 100 jours en 1815, Napoléon ne parvint pas à séparer les Prussiens de Blucher de l'armée de Wellington. Il ne comprit pas non plus qu'il serait difficile de déloger Wellington de la crête du Mont-Saint-Jean, à Waterloo. Agacé, il avait déclaré à son état-major qu'il la prendrait pour le petit-déjeuner. La somme de travail que Napoléon s'imposait finit par avoir raison de son énergie indomptable. Après 1805, il confia à son valet constant « On n'a qu'un certain temps pour la paix. Je tiendrai encore six ans de plus. Après cela, même moi, je devrais crier « Halte ! » » Dix ans plus tard, Napoléon était malade, souffrant d'hémorroïdes, de problèmes de vessie et d'une maladie de la glande pituitaire. Ses affections pourraient expliquer son comportement étonnamment renfermé le jour de Waterloo. Napoléon ne fut pas toujours un bon juge en matière d'homme. Il pardonna à Bernadotte de ne pas avoir soutenu d'avoue à Werstadt en 1806, mais lui retira publiquement le commandement de son corps à Vagram. En privé, Napoléon décrivait Ney comme un brave mais rien de plus, bon pour mener dix mille hommes au combat, mais autrement, un véritable abruti. Pourtant, en 1815, il lui donna le commandement de son aile gauche à quatre bras et lui confia l'offensive principale à Waterloo, deux jours plus tard. Toutefois, les revers de Napoléon n'ont pas pour unique cause ses propres erreurs. Deux éléments jouèrent en faveur de ses adversaires. L'intensification du sentiment national dans toute l'Europe et l'imitation des succès militaires français. Pendant plus d'une décennie après la Révolution, la France combattit des armées fonctionnant sur le modèle de l'armée prussienne de Frédéric Laugrand. L'exercice, la discipline et la tenue étaient essentiels et il existait généralement un fossé infranchissable entre les officiers et leurs hommes. En 1796, un officier britannique, attaché aux Autrichiens en Italie, racontait « Quelques tireurs d'élite français, dissimulés derrière des buissons au bord de la rivière, maintenaient un feu roulant et dangereux sur le beau régiment de Kale, de trois bataillons, qui étaient absurdement disposés au sommet d'une digue faisant office de grande route vers la rive gauche. Le régiment tirait de temps en temps sur l'ennemi invisible pour le déloger. En reculant de sept ou huit mètres et en se couchant derrière la digue, aucun tir ennemi n'aurait pu nous atteindre, tandis que cette bravoure stupide entraîna la perte de presque 150 hommes. L'initiative militaire était tout aussi découragée que le sentiment national. Après Yéna en 1806, le gouvernement prussien annonça « Le roi a perdu une bataille, il est du devoir de chaque citoyen de rester calme. » En 1813, la situation avait changé, du tout au tout. La proclamation du roi Frédéric Guillaume, « Ein mein Volk » reçut un accueil enthousiaste, et l'armée prussienne vit affluer des volontaires de toute l'Allemagne. La campagne à venir fut appelée la guerre de libération. En février, la Prusse accepta le principe du service militaire universel, organisant des détachements de volontaires et une lande verte pour les hommes non requis par l'armée régulière. Enfin, des officiers de diverses origines sociales furent nommés. Les habitants de certains états allemands n'avaient jamais complètement accepté l'occupation française. La légion allemande du roi d'Angleterre, Georges III, largement composée d'habitants du Hanover, également gouvernée par Georges III, forma l'un des meilleurs éléments de l'armée de Wellington en Espagne et à Waterloo. Deux ducs de Brunswick, successifs, moururent en combattant les Français. La situation était différente en Autriche, où les tensions entre différentes nationalités ne se calmèrent jamais. Mais il y a eu des tentatives pour remplacer la discipline à l'ancienne par un sens de la valeur nationale. « Aimez votre monarque et la vie honnête », déclarait le règlement d'infanterie de 1807, dans le cadre des réformes de l'archiduc Charles. L'obéissance, la loyauté, la résolution sont les vertus du soldat. En un mot, un soldat doit être noble. La Prusse et l'Autriche, instituèrent des décorations, respectivement la croix de fer et la croix militaire attribuables à tous les grades. Les adversaires de Napoléon prétèrent également attention à son organisation militaire. Le système de corps d'armée fut ainsi largement imité. Même le duc de Wellington, favorable à la centralisation de l'armée, divisa son armée anglaise et belge-hollandaise en trois corps lors des 100 jours. Les Autrichiens tentèrent de développer la tactique des escarmouches, mais restèrent trop rigides. Ainsi, Radetsky, sans doute le meilleur général autrichien, se plaignent que les opérations en tirailleur ne peuvent être menées que de manière très limitée, parce que nous ne comprenons pas ce genre de combat. Il faut également noter que les Anglais, à l'origine méfiants à l'égard des troupes légères, mirent sur pied une infanterie en uniforme vert, aux côtés de fantassins légers, en uniforme rouge, rendant aux francs tireurs français la monnaie de leur pièce. Si peu de généraux alliés étaient à la hauteur de Napoléon, au sommet de son art, la balance s'équilibra progressivement. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo, et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci !